Bonjour François Langlais. Bonjour à tous Laurent. Pas moins d'une centaine de patrons français sont en Iran depuis hier midi arrivés en force. Alors que les relations commerciales sont à peine rétablies entre nos deux pays. Je ne sais même pas si formellement d'ailleurs, légalement, elles le sont déjà. Non, non, tout à fait. Qu'est-ce qui explique qu'on s'y bouscule à ce point ? Écoutez, parce que l'Iran est un marché en puissance et un marché important. C'est l'un des grands pays de la zone. On l'a oublié en fait à cause du conflit qui oppose depuis longtemps la communauté internationale au pays. Mais il compte près de 80 millions d'habitants. Et voilà que depuis plusieurs semaines, les sanctions commerciales sont partiellement levées grâce à un accord entre Téhéran et les puissances occidentales sur le nucléaire. Nous, les Français, on occupait encore une position importante il y a 10 ans. On était l'un des premiers fournisseurs du pays. Peugeot fabriquait alors plus de 400 000 voitures par an. L'Iran était l'un de ses premiers marchés. Mais depuis, le commerce s'est effondré. Et aujourd'hui, le pays a besoin de tout pour reconstruire une économie normale. Des voitures, bien sûr. Il y a donc Renault et Peugeot dans la délégation française. Mais aussi des infrastructures de traitement de l'eau, des pièces de rechange d'avions, des biens de consommation. Sans oublier l'exploitation des ressources pétrolières. Mais qui, elle, est encore soumise à restrictions. Les grands pays solvables à équiper ne sont plus si nombreux sur la planète. Et l'Iran est l'un des derniers. solvables, bien sûr, grâce au pétrole. Puisque c'est l'un des premiers producteurs mondiaux. Et en plus, grâce à l'accord, le pays va récupérer plusieurs milliards de dollars qui avaient été séquestrés à l'étranger depuis la révolution islamiste de 1979. Enfin, ça ne date pas d'hier. Cette fois, on est arrivés les premiers à Téhéran ? Oui, oui. Les premiers Européens, par exemple. Non, non, c'est vrai que la délégation française est la plus importante qui soit rendue en Iran depuis fort longtemps. C'est la première de l'Europe. Le MEDEF a été si rapide qu'il a même pris de vitesse les Allemands qui n'arriveront que dans les jours qui viennent. Et qu'il a, semble-t-il, un peu défrisé le Quai d'Orsay qui aurait émet un peu plus de retenue diplomatique. Mais les patrons ont-tu probablement raison parce que les Américains sont déjà à pied d'oeuvre. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient considérés comme les envoyés du grand Satan. Et voilà, les voilà qui travaillent aujourd'hui avec des passeports suisses. Dès que la guerre s'arrête, le commerce reprend ses droits. Et ce sont les alliés d'hier, les pays occidentaux, qui se battent pour aller équiper au meilleur prix le pays ennemi devenu fréquentable. Et la France n'est pas si mauvaise à ce jeu-là. Elle vient même de vendre, avec Eutelsat, un satellite de communication à l'Afghanistan, figurez-vous, pays dans lequel nous avons fait la guerre. François Langlais.